Alors aujourd'hui je vais te présenter... Non, non, c'est pas quelqu'un que j'ai connu, ça va, merci pour l'âge. Tout en qu'un mot, mais bien sûr, de la collection Quelle Histoire, collection que j'adore. Ok, tu t'en fiches ? Mais non, pourquoi ? Pourquoi je l'adore ? Parce que c'est une collection qui va te montrer et t'expliquer un personnage historique ou un moment de l'histoire, comme la première guerre, la deuxième guerre, ou un autre moment, et ça l'explique de façon hyper claire pour les enfants ou pour les plus grands. Petit format, et puis tu peux même, si tu télécharges l'appli, l'écouter en audio. Mais cette fois-ci, je m'y colle, c'est moi qui vais te le faire. Tout en Camon ! Tout en Camon est né vers 1346 avant Jésus-Christ. Il y a si longtemps qu'il est difficile de dater les faits avec précision. Pour comprendre sa vie, il faut s'intéresser à celle de son père, le pharaon Amenhotep IV. Les Égyptiens sont alors polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Mais Amenhotep impose le culte d'une divinité unique, le disque solaire Aton. Il change son nom en Akhenaton et fonde une nouvelle capitale, Akhetaton. C'est là que serait né Tout en Camon. D'ailleurs, pendant son enfance, il ne porte pas le nom que tu connais, mais Tout en Caton, en hommage au dieu favori de son pape. Dès sa naissance, le jeune prince est en mauvaise santé. Il est fragile, boiteux et peut-être légèrement retardé. Ses infirmités sont dues à la co-consanguinité. Pour préserver la pureté du sang royal, les pharaons épousent leur soeur ou leur cousine, une habitude qui n'est pas sans conséquence sur les générations suivantes. Ainsi, Tout en Caton, dont les parents, son frère et soeur, souffrent de nombreux maux. Le simple fait de se tenir debout est pour lui douloureux. Il reste la plupart du temps assis dans un fauteuil, ou bien pour les cérémonies officielles, appuyé sur une canne. Et ça, c'était vers 1346-1327 avant Jésus-Christ. Je te rappelle qu'on compte à l'envers, hein ? Vers 1335 avant Jésus-Christ, un très jeune roi. Le prince grandit entre la capitale à Quétaton et les grandes cités de Thèbes et Memphis. Il est éduqué par Maya, la nourrice royale. Il reçoit les enseignements de précepteurs, dont un haut fonctionnaire très influent, Haït. Vers 8 ou 9 ans, suivant l'exemple de ses parents, il épouse sa soeur aînée, Anke-Sampatom, âgée de 12 ans. La même année, il monte sur le trône, devenant ainsi le 11e pharaon de la 18e dynastie. Bien trop jeune pour gouverner seul, il va recevoir l'aide d'Haï, son ancien précepteur, devenu premier conseiller royal, et Oran-Heb, le général en chef des armées. Retour aux sources vers 1335 avant Jésus-Christ. Depuis les réformes religieuses imposées par Akhenaton, l'Égypte est en proie à une période de trouble. Alors, sûrement influencée par Haï et Oran-Heb, qui ont connu les anciens dieux, le jeune pharaon restaure la religion polythéiste. Puisque c'en est fini du culte d'Aton, il change son nom en Toutankhamon, l'image vivante d'Amon. Dans tout le pays, les sculptures se mettent au travail. Ils effacent les traces d'Aton et gravent de nouveau les figures des anciennes divinités. Amon, Isis, Zet et tous les autres. Le couple royal délaisse la ville d'Akhetaton et déménage vers leur nouvelle capitale, Thèbes. Vers 1327 avant Jésus-Christ, on peut dire 1327 aussi. Une fin brutale. Mais vers l'âge de 19 ou 20 ans, Toutankhamon meurt brusquement. Si la plupart des historiens pensent que c'est à cause de ses problèmes de santé, certains affirment que le jeune homme aurait été renversé par un char ou même attaqué par un hippopotame. Son règne ayant été bref et peu marquant, En dehors de sa réforme religieuse, le pharaon aurait pu sombrer dans l'oubli. En plus, la mauvaise réputation de son père continue à faire de l'ombre à sa mémoire. Et ses successeurs ne font rien pour remédier à cela. Oranheb, l'ancien général, va jusqu'à ordonner de détruire toute trace de son existence. 4 novembre 1922. La redécouverte. En 1922, soit 3000 ans plus tard, l'archéologue britannique Howard Carter dirige des chantiers de fouilles en Égypte. Il cherche depuis des années la tombe de Toutankhamon. Comment connaît-il son existence ? Il ne reste presque aucun souvenir du règne de l'enfant roi. Mais Carter a trouvé ici et là quelques sceaux des inscriptions à son nom. Il veut savoir de qui il s'agit. Pourtant, la vallée des rois, le cimetière des pharaons, semblent avoir livré tous ses secrets. Toutes les tombes exhumées sont vides, pillées depuis des millénaires. Il est sur le point d'abandonner, mais il décide de creuser sur une nouvelle parcelle. 26 août, 29 novembre 1922. L'ouverture du tombeau. Miracle ! C'est la bonne ! Merveilleuse découverte dans la vallée. Tombe superbe avec sauts intacts. Attends votre arrivée pour ouvrir. Félicitations. Par ce télégramme, Howard Carter prévient la personne qui finance ses recherches, un certain Lord Carnarvon. Quelques jours plus tard, ce dernier est sur place et constate qu'un escalier a été déblayé au bout duquel se trouve une double porte scellée. Howard Carter est le premier à se faufiler dans l'ouverture, une bougie à la main. Vous voyez quelque chose ? s'impatientent Lord Carnarvon. Oui, des merveilles ! répond l'archéologue. Le trésor de Toutankhamon, 26 août, 29 novembre 1922. Dans le caveau, la faible lueur de la bougie révèle l'éclat du trésor, du mobilier précieux, des objets cérémoniels, des chars, des lits et même les tablettes d'écoliers du jeune pharaon. Tout semble recouvert d'or et de pierreries. Sur les murs, des peintures colorées représentent des dieux aux visages d'animaux et différentes scènes de la vie de Toutankham. Howard Carter n'en croit pas ses yeux. Mais où repose le défunt ? C'est finalement dans une seconde pièce, appelée la chambre funéraire, que les archéologues découvrent le sarcophage en or massif qui contient la momie de Toutankham. Une malédiction, 1922-2005. Lord Carnarvon meurt quelques mois après la découverte. Très vite, la rumeur d'une malédiction est lancée. Le pharaon poursuit ceux qui ont osé troubler son sommeil, disent les médias. Dans les mois et les années qui suivent, une trentaine de décès suspects sont reliés à Toutankhamon. Pourtant, des centaines d'autres personnes ont approché la momie et heureusement, elles n'en sont pas mortes. Une explication est proposée. Des spores de moisissures datant de milliers d'années ont été trouvées dans le tambour. Elles pourraient être la cause de la mort de certaines victimes de la malédiction. La toute mania depuis 1922. Cette découverte archéologique majeure, doublée d'une drôle d'histoire de malédiction, passionne le grand public. Les médias s'en donnent à cœur joie et la fiction prend le relais. Nouvelles, romans, films, l'exposition internationale organisée en l'honneur du pharaon au Petit Palais à Paris en 1967 bat des recours de fréquentation. Ils ne seront dépassés en France qu'en 2019 par une nouvelle exposition sur Toutankhamon. Le mystérieux pharaon n'a peut-être pas marqué l'histoire de son vivant, mais en faisant autant parler de lui des milliers d'années après sa mort, il a trouvé un moyen d'accéder à la vie éternelle. Alors, j'essaie de te mettre aussi la frise chronologique avec toutes les dates importantes et je te conseille d'appuyer sur pause. Tu as aussi le parcours de Toutankhamon, légende de la carte avec le numéro 1 à Kétaton, la nouvelle capitale, en numéro 2 Memphis, en numéro 3 Thèbes, 4 Carnac, en numéro 5 la vallée des rois et en numéro 6 le musée, le grand musée égyptien. Tu as aussi l'atelier de dessin. Tu peux apprendre à dessiner le personnage dans ton livre en 4 étapes. Le jeu des 7 erreurs. Trouve les 7 différences entre l'image de gauche et l'image de droite. Tu trouveras dans le livre beaucoup d'autres petites surprises que je te conseille donc d'acheter ou de te procurer à la bibliothèque. et maintenant, va voir d'autres personnages sur quelle histoire. Bonnes aventures historiques, bien sûr. Sous-titrage ST' 501